Bonjour Frédéric Pierrouti, vous êtes un ancien cadre d'Alstom, ancien président de la filiale chaudière d'Alstom, fondateur aujourd'hui de la société Icarian, donc une société de conseil en compliance stratégique et opérationnelle. Vous allez nous expliquer d'ailleurs dans quel cadre vous avez créé cette entreprise et puis vous avez écrit ces deux livres, Le Piège Américain, co-écrit avec le journaliste Mathieu Aron aux éditions Lattès et puis vous en avez fait une très belle bande dessinée, toujours Le Piège Américain aux éditions Delcourt avec les illustrations de Hervé Dufault. Et dans ce Piège Américain, vous racontez votre piège mais aussi le piège dans lequel est prise la France. Je voudrais juste, et après on va parler du piège dans lequel est prise la France, mais on va commencer par votre affaire personnelle. Vous êtes donc au cadre d'Alstom, ancien président, à ce moment-là président de la filiale chaudière d'Alstom. Vous débarquez à New York en avion et là, tout simplement, c'est le FBI, c'est ça qui vous attend ? Voilà, à ma sortie d'avion, donc en avril 2013, en atterrissant à l'aéroport Kennedy, lorsque la porte de l'avion s'est ouverte, j'ai eu un comité d'accueil avec cinq agents du FBI qui m'ont signifié que j'étais en état d'arrestation, que ma mise en examen avait été placée sous scellée depuis déjà six mois et qu'étant français, ma mise en examen n'avait pas été rendue publique parce que la France n'extrate pas ses ressortissants et donc elle n'a pas voulu prendre le risque que je me réfugiés en France. Vous ne vous doutez de rien ? Je ne vous doutez absolument de rien, donc on me passe les menottes, on m'amène au siège du FBI à Manhattan et là, je rencontre le procureur du ministère de la Justice américain, donc vous imaginez la scène, on est dimanche soir, il est minuit, je suis attaché au mur avec des menottes et dans la salle, vous avez un procureur du ministère de la Justice et l'agent du FBI et on me dit la chose suivante, vous êtes en état d'arrestation parce que votre entreprise est sous enquête des autorités américaines depuis plus de trois ans pour des faits de corruption un peu partout dans le monde et votre PDG a décidé de ne pas coopérer avec la justice américaine, donc je pourrais revenir un peu sur ce qu'elle veut dire coopérer et on me pose tout de suite la question, voilà, nous souhaitons que vous fassiez des choses pour nous et nous souhaitons que vous jouiez la top à l'intérieur de votre entreprise pour que nous collections plus d'informations sur les dirigeants de votre entreprise. Et là, vous devez prendre une décision. Oui, donc on vous demande, est-ce que vous voulez être la taupe ou est-ce que vous refusez ? Et vous, vous refusez immédiatement ? Voilà, et quand on refuse, ça veut dire en gros que nous opposons aux autorités américaines et c'est assez binaire là-bas, c'est soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous et voilà, à partir de là, va s'enchaîner tout un tas de choses qui vont... Je vais raconter très très vite pour que nos auditeurs se rendent compte, pour ceux qui ne connaissent pas encore votre histoire qui commence malgré tout à être connu en France et qui est vraiment un symbole de la vassalisation française par les américains mais en fait vous êtes envoyé dans une prison de haute sécurité, vraiment comme avec des prisonniers vous partagez immédiatement une cellule avec plusieurs prisonniers dans des conditions terribles et donc on vous demande toujours de collaborer, vous refusez et du coup vous êtes maltraités alors que d'autres acceptent de collaborer en fait, d'autres membres d'Alsom acceptent de faire les taupes et ça vous l'apprendrez plus tard et surtout vous pouvez peut-être raconter cette scène qui nous fait déjà pas mal avancer dans le temps où finalement vous comprenez ce qui se joue depuis le début c'est-à-dire que là on vous dit c'est pour des affaires de corruption en vertu du FCPA qui permet de lutter contre la corruption aux Etats-Unis mais en fait sous couvert de lutte contre la corruption c'est bien les Etats-Unis qui mènent leur guerre économique avec cet acte Foreign Corrupt Practice Act et un jour vous découvrez en regardant la télévision en prison vous découvrez que Alstom est vendu à General Electric et c'est là où vous comprenez tout Voilà effectivement, j'ai dû plaider coupable et on peut revenir assez rapidement sur ce que ça veut dire plaider coupable aux Etats-Unis j'ai dû plaider coupable après 4 mois de prison on m'a en gros dit soit vous plaider coupable soit vous passez 15 ans en prison donc comme 99% des personnes aux Etats-Unis vous plaider coupable dans ce genre de situation et effectivement j'ai pas été relâché ensuite et j'ai passé 14 mois dans cette prison de loi de sécurité et à un moment j'ai compris pourquoi j'étais encore là effectivement c'est le jour où il y a eu l'annonce de Bloomberg de rachat d'Alstom par General Electric et là j'ai compris que j'étais là comme otage économique ce qui a été d'ailleurs écrit dans les notes de Bercy à l'époque sur le cas et les Américains m'ont relâché la semaine où le gouvernement français a accepté de vendre les deux tiers d'Alstom à General Electric donc vous vous souvenez 2014 ça a été une grosse bataille à l'époque parce que beaucoup s'offusquaient de la perte de notre souveraineté sur cette entreprise Alors je vous propose d'ailleurs à ce sujet d'écouter Arnaud Montebourg le 30 avril 2014 il entre en rage à l'Assemblée nationale lorsqu'il apprend lui-même il dit en tout cas être très surpris par l'annonce de cette vente Le gouvernement n'accepte pas et d'ailleurs aucun gouvernement de quelconque état dans le monde n'accepterait le fait accompli d'être informé un vendredi qu'un de ces fleurons nationaux qui vit de la commande publique avec 20 milliards de chiffre d'affaires et 95 000 salariés soit vendu le dimanche soir Aucun état ne l'accepterait Et voyez-vous monsieur le député nous sommes prêts depuis le mois de février Et depuis le mois de février j'interroge monsieur Patrick Cron président de cette entreprise qui est notre fleuron national Et monsieur Patrick Cron alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement Alors Arnaud Montebourg très énervé qui parle de civisme élémentaire on pourrait même aller plus loin parce que là il s'agit quand même de vente de la France à la découpe de haute trahison presque par notamment Patrick Cron Patrick Cron d'ailleurs on peut refaire une toute petite marche en arrière et expliquer que depuis le début vous avez été lâché aussi par Alstom vous auriez pu être très protégé par eux soutenu, avoir de très bons avocats et en fait vous êtes même licencié Oui effectivement je suis licencié lorsque je suis en prison l'entreprise au lieu de déclencher une assurance qui m'aurait permis d'avoir une défense indépendante de celle de l'entreprise n'a pas déclenché cette assurance ne m'a transmis aucune information lorsque j'étais en prison pour que je puisse me défendre bien évidemment parce que ces informations allaient mettre en cause d'autres personnes qui n'étaient pas encore arrêtées et effectivement après six mois ils ont arrêté de payer mon avocat ils ont refusé de recevoir ma famille et j'ai été livré complètement à moi-même Abandonné et donc si on revient on va tourner rapidement cette page personnelle même si vous avez vraiment vécu des moments absolument terribles vous avez vécu combien de temps en prison en tout ? En tout En tout, après vous êtes retourné en prison En tout deux ans, plus de deux ans plus de deux ans et sans avoir au début de visibilité en plus sans savoir quand est-ce que vous pourriez sortir de prison sans avoir vous aviez des enfants en jeune âge en plus votre femme seule en France et ne trouvant aucun interlocuteur à ce moment-là pour vous aider, vous soutenir dans ce combat mais bon on va quand même élargir ce sujet au sujet politique en effet il s'agit comme l'a dit Arnaud Montebourg de la perte, de la vente d'un fleuron par le patron d'Alstom à General Electric donc aux Américains avec ces méthodes de barbouze on peut le dire comme ça dont vous avez été la première victime je me tourne vers Jean-Louis Tremblay pour parler de ces questions plus politiques Oui, non seulement un fleuron national mais aussi un fleuron stratégique puisque l'activité d'Alstom touche au nucléaire n'est-ce pas ? Je souhaiterais que Frédéric Pierucci nous dise en quoi consiste exactement cette fameuse loi anticorruption je ne vais pas en redonner la signification en anglais pour ne pas choquer les oreilles de nos éditeurs mais disons appelons-la la loi anticorruption Dans quel contexte a-t-elle été élaborée ? Donc un petit historique Surtout comment elle a été utilisée Comment fonctionne-t-elle ? Puisque vous nous racontiez que finalement elle a un spectre de nuisances assez large qui évidemment bénéficie systématiquement aux Américains Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle fonctionne ? Oui bien sûr Très rapidement cette loi a été promulguée en 1977 lorsque vous aviez Carter au pouvoir il y a un énorme scandale aux Etats-Unis qui est le scandale Lockheed Martin Lockheed Martin c'est l'équivalent de Dassault aux Etats-Unis et Lockheed Martin a été pris la main dans le sac à payer des pots de vin un peu partout dans le monde pour vendre leurs avions de chasse d'ailleurs contre nos Mirages à l'époque Donc ils avaient payé un million d'euros aux princes consorts en Hollande en Allemagne en Japon etc Et donc Carter a décidé c'était juste après le Watergate de légiférer et donc de promulguer cette loi qui a interdit aux entreprises américaines de continuer à payer des pots de vin à l'étranger sauf que les entreprises américaines sont trouvées en asymétrie par rapport à leurs concurrents européens et japonais parce que ce qu'il faut dire c'est qu'en Europe notamment en France jusqu'à l'an 2000 les entreprises allaient à Bercy déclarer les pots de vin qu'elles payaient à l'étranger et que c'était exonéré d'un impôt sur les sociétés et donc pendant 25 ans en fait cette loi n'a pas été utilisée par les autorités américaines parce que justement elle mettait trop en porte-à-faux leurs intérêts est arrivée à la fin de la guerre froide à la fin de la guerre froide et donc les sous d'abord Bush puis Clinton vous avez des militaires américains qui se disent on a une loi qui est en train de dormir et on va essayer de l'utiliser comme arme de guerre économique et donc là en 1998 il modifie cette loi et donc avant 1998 la loi ne s'applique qu'aux entreprises américaines après 1998 cette loi s'applique à toutes les autres sociétés dans le monde à partir du moment où il y a un rattachement territorial avec le territoire américain ce qu'on appelle l'extraterritorialité ce qu'on appelle l'extraterritorialité et cette extraterritorialité se manifeste par deux grands canaux premier canal l'utilisation du dollar à partir du moment où vous faites un contrat entre un PIA et un PIB en dollar vous êtes sous loi américaine jusqu'à peu près 75% des contrats de transaction dans le monde sont en dollar et deuxièmement le deuxième canal c'est le canal du numérique à partir du moment où vous envoyez des emails vous utilisiez des outils américains ou par exemple un email transite par un serveur aux Etats-Unis ce qui est le cas pour beaucoup d'emails vous êtes sous loi américaine et ça c'est par le Cloud Act alors non ça c'est encore la loi américaine ensuite le Cloud Act c'est encore quelque chose de différent qui va encore renforcer en fait vous avez tout un tas toute une batterie de lois mais en fait l'extraterritorialité de la loi anticorruption c'est ça et à partir de 98 là il commence maintenant qu'elle est extraterritoriale il commence à cibler principalement des entreprises qui sont européennes donc c'est vraiment du ciblage et vous disiez que ça pouvait concerner toutes les entreprises du monde mais en fait concrètement ça concerne pas les entreprises américaines ou très peu et puis surtout en effet les entreprises stratégiques les fleurons le pétrole le gaz voilà et surtout ce que vous dites c'est que cette loi aurait pu servir contre des entreprises disons russes ou chinoises mais qu'elle est utilisée très très souvent dans la majorité des cas contre des sociétés européennes voilà donc appartenant à des pays supposés alliés bon on a été vassaux mais supposés alliés 75% des amendes au titre de cette loi sont payées par des entreprises non américaines et sur ces 75% les 80% sont payées par des entreprises européennes donc ils ont d'abord ciblé leurs alliés dans des secteurs stratégiques dont d'abord l'énergie donc vous avez eu par exemple l'ENI en Italie Total en France Statoil en Norvège les télécommunications où en gros toutes les entreprises de télécommunications d'Europe de l'Ouest sont passées par les fauches codines de cette loi la production d'électricité tous les concurrents des entreprises américaines ont été ciblés donc c'est Alstom mais c'est aussi Siemens en Allemagne c'est ABB en Suède c'est Hitachi au Japon alors qu'en 45 ans de loi américaine contre la corruption les entreprises américaines de ce secteur d'activité n'ont pas été ciblées du tout donc ce qui est vraiment choquant c'est l'asymétrie des sanctions et vous prenez tous les secteurs stratégiques vous allez voir que vous avez à peu près la même image qui se dessine donc en France vous avez dans les entreprises du CAC 40 quand même 7 entreprises du CAC 40 qui ont déjà payé des amendes importantes autour de cette loi et qui ont permis de racheter notamment comme Alstom à General Electric Technip c'est exactement la même histoire qu'Alstom lorsqu'une entreprise est ciblée par ces lois extraterritorial américaines vous êtes ensuite affaibli sur le très long terme parce que vous devez non seulement payer une amende mais payer les frais d'avocats qui vont avec cette amende donc en fait vous payez à peu près autant en frais d'avocat bien évidemment avec des avocats américains qu'en frais d'amende vous êtes déstabilisé aussi parce que vous devez licencier tout un tas de personnel clé dans votre entreprise si vous prenez le cas d'Alstom ou d'Airbus encore toute l'équipe des ventes d'Alstom ou d'Airbus a dû être licenciée suite à ce type d'enquête donc lorsque vous vendez des équipements de haute technologie que vous devez licencier du jour au lendemain toutes vos équipes commerciales vous êtes affaibli sur ce très long terme et donc on voit très régulièrement ces entreprises être rachetées dans la foulée donc en France on a eu Alstom Technip Société Générale Total Sanofi toutes ces Airbus toutes ces entreprises ont payé des amendes extraordinaires et cette loi anti-corruption est une des multiples lois américaines qui ont toutes une portée extraterritoriale qui fait que les Etats-Unis imposent leur Lex Americana au monde entier pour décider qui peut commercer avec qui donc la loi anti-corruption bien évidemment c'est celle qui est la plus utilisée mais vous avez aussi la loi sur les sanctions embargo américains on a vu l'affaire de la BNP par exemple avec à peu près 9 milliards d'amendes payées pour enfreinte aux embargos décrétés de manière unilatérale par les Etats-Unis sur le Soudan et sur Cuba et sur d'autres pays comme ça donc au total on a payé en France à peu près 14 milliards de dollars d'amendes au Trésor américain sur ces dix dernières années donc ça c'est qu'une petite partie du problème alors évidemment ça pose des problèmes de désindustrialisation de vente d'industrie stratégique française aux américains d'ailleurs on peut juste faire la parenthèse du fait qu'à chaque fois il y a eu une promesse du fait qu'on continuera de garder les salariés français etc. on l'a vu notamment à Belfort Général Electric promettait la création de 1000 emplois et puis finalement ça a été le licenciement de 3000 salariés et puis il y a une question vraiment purement stratégique ce sont vraiment les gages de notre souveraineté pour garder notre souveraineté et vous l'aviez dit d'ailleurs sur Sud Radio qu'on va citer ici les américains peuvent mettre la France dans le noir en 24 heures avec cette vente là c'est ce qu'ils ont ils ont menacé EDF en fait juste après le rachat d'Alstom par Général Electric Général Electric a voulu renégocier le contrat de maintenance des turbines pour les centrales nucléaires françaises je vous rappelle que les centrales nucléaires françaises produisent 75% d'électricité consommée en France et ils souhaitaient renégocier le contrat commercial de fourniture de pièces de rechange pour ces turbines et ils ont menacé EDF d'arrêter de fournir des pièces de rechange s'ils ne renégociaient pas le contrat donc à l'époque EDF a dû faire un plan d'urgence pour ne pas arrêter les centrales nucléaires françaises mais en 100 ans de coopération entre Alstom et EDF nous n'avons jamais menacé EDF d'arrêter de leur fournir des pièces de rechange pour nos centrales nucléaires lorsque l'entreprise est dans les mains d'étrangers bien évidemment ils n'ont pas la même conscience des enjeux du pays que nous et ils utilisent tous les leviers juridiques commerciaux etc. pour tirer avantage de cette situation donc là effectivement nous avons laissé entre les mains d'un acteur étranger la possibilité de mettre le pays dans le noir parce que c'est ça arrêter de fournir des pièces de rechange pour nos centrales nucléaires c'est potentiellement mettre le pays dans le noir avec toutes les conséquences que ça a et c'est pas la première fois que les Etats-Unis font ce genre de chantage je vous rappelle lorsque nous avons refusé de les suivre lors de la guerre du Golfe la deuxième guerre du Golfe vous vous souvenez le discours de De Villepin aux Nations Unies les Etats-Unis avaient aussi arrêté de nous fournir les catapultes pour le Charles de Gaulle donc on avait un beau porte-avions mais il était en rade parce qu'on ne voulait pas l'utiliser voilà oui là je crois que vous pointez du doigt le problème numéro 1 c'est à dire notre absence de réaction cette atonie politique de l'Union Européenne et deux le degré d'asservissement de nos pays à l'hyperpuissance américaine et j'ai envie de dire je ne vais pas le faire ou j'ai envie de chanter je ne vais pas le faire parce qu'il fait beau aujourd'hui et ça continue encore et encore enfin bon je n'ai pas l'accent de Francis Cabrel dans le faire remarcher mais vous chantez très bien vous êtes notre chanteur préféré ici à l'une droite le barde j'ai appris récemment que après tout ce que nous venons de dire sur General Electric dans le cadre de cette affaire Alstom et de cette affaire dite Pierucci et bien nous avons un projet européen qui s'appelle Eurodrone c'est un drone de moyenne altitude longue endurance essentiel aujourd'hui pour faire la guerre le maître d'oeuvre en est Airbus et le prototype va être équipé d'un moteur fabriqué par une filiale italienne de General Electric voilà donc on continue et évidemment demain s'il y a un désaccord quel qu'il soit si par exemple les Etats-Unis l'enquête de l'OTAN font un chantage à la France bon bah maintenant c'est terminé c'est plus de la livraison d'armes c'est de l'envoi de personnel non ah bon bah d'accord bah écoutez votre drone vous l'aurez jamais parce que vous n'aurez pas de moteur peut-être qu'on peut rajouter à ça le fait que finalement c'est Olivier Marlex président de la commission d'enquête sur Elstom qui l'a dit il n'y a pas d'allié il n'y a que des intérêts économiques et nous en fait pour aller dans la France de Jean-Louis Tremblay en France on continue de considérer que les américains sont nos alliés et que finalement tout ira toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes on n'a pas on n'a pas encore compris qu'eux menaient déjà leur guerre économique et d'ailleurs pour revenir sur l'affaire Elstom préciser qu'avant il était prévu de vendre une partie de la branche de transport aux russes et qu'il y avait une alliance qui était en place qui commençait avec la Chine et c'est d'ailleurs pour ça que j'imagine la réaction a été vive du côté des américains et peut-être faire un parallèle encore avec une actualité celle du gazoduc Nord Stream on sait que les russes que Donald Trump s'était opposé à ce gazoduc entre les russes et l'Allemagne aujourd'hui la guerre ukrainienne les serbiens dans cette situation les américains savent toujours tirer leurs intérêts en premier oui mais je dirais que le problème n'est pas chez eux le problème il est chez nous les Etats-Unis ça fait très très longtemps qu'ils utilisent ces lois extraterritoriales elles existent depuis une vingtaine d'années ils ne s'en cachent pas si vous écoutez ce qui est dit par les sénateurs aux Etats-Unis ils sont très très directs je vous donne un exemple ils ont mis une amende de 1 milliard à Ericsson parce qu'ils voulaient contrôler Ericsson sur la technologie de la 5G comme ils ont essayé de contrôler Huawei et ZTE sur la technologie de la 5G parce que bien évidemment la captation des données est un élément clé et c'est beaucoup plus facile pour la NSA de taper des équipements Cisco américains que de faire de l'espionnage sur des équipements européens ou chinois et juste après avoir mis l'amende de 1 milliard de dollars à Ericsson vous avez le ministre de la justice américaine qui a dit dans l'intérêt suprême des Etats-Unis nous devrions racheter Nokia ou Ericsson pour avoir contrôlé la 5G donc même le ministre de la justice américain annonce tout haut ce qu'il compte faire en France ça serait impensable que notre ministre de la justice dise ce genre de choses bien évidemment on a une séparation des pouvoirs mais aux Etats-Unis ça n'existe pas donc ils disent ce qu'ils vont faire ils le font le problème c'est nous c'est nous qui ne réagissons pas et ça ça fait 20 ans alors pourquoi on ne réagit pas Olivier Marlex a parlé alors c'est pas la réponse directe à cette question mais de pacte de corruption notamment sur l'affaire Alstom avec il dit il y a 15 entreprises de conseil et banque qui conseillaient Alstom qui ont empêché qui a empoché 105 millions d'euros Rothschild Bank of America Boston Consulting Group notamment et il dit qu'il y a notamment aussi beaucoup d'argent qui a été donné et des levées de fonds pour En Marche des personnes qui auraient été intéressées à la vente d'Alstom ça pose quand même de vraies questions de conflits d'intérêts graves il y a aussi l'affaire du mari de Valérie Pécresse qui était concernée par cette vente il y a ici des gens peut-être des young leaders ou pas qui sont en tout cas qui ont des intérêts personnels et non pas nationaux dans cette affaire Alors effectivement il faut le rappeler que Olivier Marek a été quand même président de la commission d'enquête parlementaire sur l'Alstom qui a fait un très grand travail pendant plus de six mois et suite à cette commission d'enquête parlementaire il a fait une il a déposé un signalement auprès des autorités notamment maintenant ce signalement est devenu une enquête auprès du Parc national financier qui s'interroge sur effectivement le ruissellement de l'argent de la vente d'Alstom via des partis politiques donc cette enquête est en cours la juge a demandé la déclassification de cinq notes de la DGSE en décembre qu'elle a obtenue maintenant on va voir ce que ça va ce que ça va donner tout ça mais vous avez tout à fait raison vous avez beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ce système continue Merci beaucoup Frédéric Pierucci c'est évidemment beaucoup trop court et nous vous réinviterons je rappelle le titre de cette bande dessinée le piège américain les dessous de l'affaire Alstom aux éditions Delcourt Merci à vous tous Merci Jean-Louis Tremblay Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance